Petite session de travail autour de la lecture des notes sur la portée, sur la partition, en rapport avec l'apprentissage des notes sur la guitare. Donc l'idéal quand on joue de la guitare c'est de faire la relation entre les deux pour que ce soit plus facile et plus ludique. Donc la portée est composée de cinq lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. On démarre toujours par dessiner une clé de SOL et quand on démarre le dessin de la clé de SOL on démarre toujours sur la deuxième ligne. Et on appelle ça la clé de SOL parce que justement la note qui se trouve sur cette deuxième ligne c'est la note SOL qui correspond pour nous à la guitare au SOL à vide. SOL à vide sur notre guitare c'est la troisième corde de la guitare. Voilà, troisième corde de la guitare. Ce sera une information. La deuxième information c'est que cette note est à vide et je sais qu'elle est à vide parce que devant je n'ai pas de chiffre. Ça peut arriver qu'on ait un chiffre, à ce moment-là le chiffre qu'on va voir apparaître c'est le chiffre 0. D'accord ? Donc le chiffre 0 représente la corde à vide. Donc j'ai SOL à vide. Ensuite comme corde à vide j'ai une autre note qui est sur la troisième ligne qui correspond au SI à vide qui est la deuxième corde de la guitare. SI. Et j'ai une autre corde à vide qui correspond au MI. Un rond entre la quatrième et la cinquième ligne qui est la petite corde de la guitare qu'on appelle aussi la première corde de la guitare. Donc bien repérer ces cordes à vide c'est déjà une première étape. Le SOL sur la deuxième ligne, le SI sur la troisième ligne et le MI. Le SOL la troisième corde, le SI la deuxième corde et le MI. Une fois que j'ai appris ça, je peux mettre en relation les notes qui sont sur chacune de ces cordes. Par exemple sur la corde SOL, la note qui est juste après, c'est quand j'appuie avec le deuxième doigt, c'est le LA. Sur la portée, donc la note qui sera après le SOL, ce sera le LA entre la 2 et la 3. Mon SOL était sur la 2, mon LA sera entre la 2 et la 3. Et devant cela, j'ai la confirmation que c'est bien le deuxième doigt puisque j'ai un petit 2 qui me confie que c'est bien le LA où j'appuie deuxième case. On continue sur l'accord de SI. Sur l'accord de SI, j'ai les notes DO et RE parce que DO RE MI FA SOL LA SI DO RE. Les notes s'enchaînent toujours dans l'ordre de la gamme de DO. DO RE MI FA SOL LA SI DO RE. Donc SI DO RE. Donc les notes que je vais avoir après le SI, ce sera forcément le DO d'abord. Donc le SI va sur la troisième ligne, le DO sera entre la 3 et la 4. Et le RE ensuite. Tout cela confirmé par les petits chiffres qui m'indiquent 1 et 3e doigt, 1 et 3e doigt. Donc sur l'accord de SI, j'ai bien SI DO RE. Après l'accord de MI à vide qu'on a vu tout à l'heure, on a les notes FA et SOL. MI FA SOL. Sur la portée, sur la partition, ce sera donc la même chose. Le MI, la corde à vide. Et après avec le premier doigt, le FA. Et après avec le troisième doigt, le SOL. Avec le premier doigt, le FA. Avec le troisième doigt, le SOL. Donc ça, ce sont les notes sur la portée. Et ça, ce sont les notes sur la guitare. Ce qui va m'aider, donc c'est à bien repérer les cordes à vide, le SI, le MI, le SOL à l'emplacement de la clé de SOL. Je viens d'apprendre les notes que j'ai sur ces cordes. Comme ça, je sais les ronds qui se trouvent après. Après le rond du SOL, je sais que j'aurai le rond du LA. Après le rond du SI, je sais que j'aurai le rond du DO. Après le rond du MI, le FA. Les chiffres ont aidé aussi à déduire les notes. Si je vois un 3, pour l'instant, ça voudrait dire que ce sera soit un RÉ, soit un SOL. Si je vois un 2, ça ne peut être que le LA. Toutes ces informations mises bout à bout doivent nous aider à trouver facilement le nom des notes. Bon travail !